De quoi Denis Sassou Nguesso a-t-il peur ? Après l'étrange visite du président Rwande Paul Kadame en République du Congo, le dictateur Denis Sassou Nguesso a construit une muraille de sécurité sans précédent. Témoins de l'inquiétude ou de l'inquiétante rumeur sur un éventuel coup d'état militaire après sa prise de position à l'ONU, après le rejet du Congo de voter des sanctions contre la Russie du président Vladimir Poutine. Denis Sassou Nguesso tente de rapprocher les chefs d'état de la sous-région afin de faire bloc le moment opportun face au dictat de l'Occident qui tente d'exporter le terrorisme dans la région des Grands Lacs. A côté de cette initiative salutaire sous-régionale, Denis Sassou Nguesso tente d'être instrumentalisé par les réseaux maçonniques français qui veulent la rapprocher Paris de Tidali. La France voit d'un mauvais œil le rapprochement du Rwanda de Paul Kadame avec l'actuel président de la Centrafrique, Archange Toadera. En effet, c'est dans cette optique d'instrumentalisation de la diplomatie que Paris tente de convaincre les dirigeants de la sous-région des Grands Lacs de lâcher Bangui au profit de plusieurs contrats économiques qui seront proposés à Paul Kadame via Denis Sassou Nguesso. Le dictateur congolais n'est pas lui-même à l'abri d'un coup d'état militaire ou d'une instrumentalisation d'un soulèvement populaire contre son régime. La France est un état esclavagiste colonial et par conséquent n'a que des intérêts à préserver. A bon entendeur, salut !